oui bonjour mon nom est Mike Romero et on est là pour un unboxing c'est la Romero box Disney Villens qu'on a fait gagner le mois passé ou il y a à peu près deux mois et ça a tombé vraiment très très mal car mon collaborateur qui fait les t-shirts était en plein de déménagement il a eu plein de galères avec le nouvel appartement il a déménagé presque trois fois à l'intérieur de deux ou trois semaines et donc j'ai dû attendre pour le t-shirt j'avais ramassé plein de questions pour tout et tout au moment de me rencontrer avec mon collaborateur manque de temps manque de disponibilité manque de préparation on est allé par un t-shirt qu'on avait hésité à faire presque unanime voilà pendant le choix de gagnant mais bon moi je l'aime bien mon collaborateur aussi on va espérer que ça va plaire au gagnant je rappelle c'est Jonathan B qui m'a dit malheureusement qu'il n'était pas en mesure de faire l'unboxing et c'est la raison pour laquelle on fait cet unboxing donc la boîte est ici et elle n'est pas ceux qui ont déjà gagné me connaissent je suis un maniaque de l'espace je compresse tout c'est pas encore le cas pour la boîte donc on va commencer avec le t-shirt directement c'est de mon collaborateur il s'appelait dollar à print maintenant c'est impression inc voilà je pense que ça dernièrement le t-shirt est rouge le design est noir et c'est SCORE qui dit I'm surrounded by idiots voilà donc j'espère que ça va plaire très nice t-shirt marque Gilden la qualité est là on va espérer que ça plaît voilà on met ça de côté on continue avec les bonbons un petit kinder surprise Disney malheureusement il n'y a pas de bonbons vilains Disney et j'essaie toujours donner un chocolat et des bonbons cette fois ci c'est des jolly rangers voilà on va espérer que qu'il aime ça bon ensuite voilà un collaborateur qui a voulu garder l'anonymat de la communauté DEV Montréal Québec avec une discussion échange vente Maleficent Pocket Pop Kitchen Disney voilà donc oui oui voilà c'est dans le thème ce qui m'a un peu causé soucis c'est bien ça lorsque j'approchais le monde je disais vilain il y a un personnage qui revenait pas mal souvent ensuite de mon collaborateur oui planète otaku il y a un petit poutito Disney villains voilà c'est déjà pile le thème c'est des poutitos c'est en fait des petites figurines qui s'accrochent au bord d'un verre un peu pour les identifier lors des fêtes ah moi j'ai un tel j'ai donc on a la chance d'avoir Captain Crochet la vilaine reine de Blanche-Neige Maleficent bien sûr Ursula ou Jafar que des méchants classique merci beaucoup Adrien on met ça de côté ensuite nous avons un mystery mini de Disney de Funko on a la chance d'avoir la reine des coeurs Maleficent Cruella de Ville le prince Jean Ursula le docteur Facilité Facilié je ne sais plus Aris ou le méchant de Mulan que j'ai jamais vu donc voilà donc on peut mélanger quelques classiques aussi donc voilà c'est un mystère voilà voilà donc ensuite 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 un collaborateur de Hallmark une petite Itibiti Itibidiz de Cruella de Ville voilà donc on reconnait sa chevelure très très bien voilà donc un petit peluche on va rester dans les peluches voilà un méchant Disney qu'on pense peut-être pas tout de suite à lui c'est Oogie Boogie voilà un Mopiz j'aime la qualité il est fait en c'est presque de j'imagine que c'est vraiment la texture qu'il doit avoir dans le film donc c'est Oogie Boogie voilà méchant que qu'on pense pas tout de suite lorsqu'on pense Disney et pour finir avec les peluches une belle peluche de Sher Khan du Livre de la Jungle collaboratrice aussi de la communauté DEV en fait et voilà une belle peluche de Sher Khan avec les tags et tout donc voilà oh oui ensuite on pense on passe au d'orbs j'ai Ursula voilà de la petite sirène voilà j'ai rajouté une autre d'orbs euh je me souviens bien c'est de planète tout à coup une dose limitée à 4000 exemplaires mondialement donc déjà ça ça hum on parle de Jafar oui oui oh lui il est méchant lui il est méchant Jafar oui donc là il déjà ne reste plus que deux objets vous leur donnez la pop et l'article bonus certains d'entre vous connaissent déjà l'article bonus mais ne savent pas quelle est la pop exclusive à Hot Topic même si il n'y en a pas l'eau collant malheureusement c'est Maleficent voilà avec les flammes elle ne brille pas dans le noir malheureusement c'est la Chase je pense qui brille dans le noir mais voilà c'est Maleficent oui oui très belle pop très très belle pop et finalement l'article bonus que j'ai vu grimper en valeur alors que la date approchait elle est exclusive vous le savez à la boîte Disney Treasures et les boîtes ont été sold out en quelques jours c'est incroyable j'avais jamais vu ça pour une boîte Funko et depuis la pop a tellement gagné de valeur elle est rendue à 100 dollars américains sur PPG donc ce qui reviendrait à 131 132 dollars canadiens 87-88 euros une belle petite somme pour une Funko Pop de 6 pouces nous parlons de Maleficent sous la forme dragon exclusive à Disney Treasures je ne les sors pas des boîtes pour vous les montrer au cas où le gagnant veut les conserver dans les boîtes donc voilà mais c'est ça c'est Maleficent sous sa forme dragon donc la boîte est garnie de Maleficent donc voilà voilà c'est la box Disney Villains la Romero box dites moi ce que vous en pensez dites moi ça dans les commentaires et avec cette unboxing on va aussi lancer le les inscriptions pour la prochaine Romero box fantasy fantasy donc où je rappelle que la pop est une pop chase voilà que j'ai trouvé in the wild comme il dit à l'état sauvage je l'ai trouvé d'habitude je prends une photo je la partage sur le groupe Montréal DEV dire ah je l'ai spoté à telle place si la pop ne m'intéresse pas cette fois-ci elle ne m'intéressait pas mais je me suis dit ça peut vous intéresser vous qui avait des collections il n'avait pas de chase nécessairement ou voilà vous voudriez bien avoir une chase de plus c'est votre chance le thème est fantasy j'avais fait un sondage à savoir les licences que vous voudriez retrouver dessus nous nous sommes retrouvés avec surtout du médiéval par exemple Game of Thrones Zelda Lord of the Rings donc dans cette ambiance là c'est sûr que j'aurai quelques dérapades car il est dur de retrouver des articles par exemple Lord of the Rings pour pouvoir l'inclure dans la box sans vouloir répéter la box Lord of the Rings au cas où on aille le même gagnant donc j'aurai quelques glissades j'essaie de trouver du Final Fantasy pour pouvoir l'inclure puisque le titre le dit le nom même du Fantasy mais voilà donc si ça vous intéresse tout ce que vous avez on retourne au jeu donc voilà tout ce que vous aurez à faire c'est prendre une licence qui ça donne à du médiéval ou du fantasy mais dans ce santé-s'esprit là trouver une image d'une licence que vous voudriez retrouver dans la box qui ne soit pas Lord of the Rings Game of Thrones ou Zelda ou Final Fantasy et allez dans Romero Box le groupe sur Facebook à l'événement Romero Box Fantasy et trouver le post approprié et en commentaire à ce post postez la photo de la licence que vous voudriez retrouver dans la box qu'il ne soit pas Lord of the Rings Game of Thrones Zelda ou Final Fantasy donc allez-y et marquez bien j'aimerais participer à la Romero Box Fantasy et moi je vous confirmerai votre inscription on va donner 5 jours pour vous inscrire 5 jours après le lancement de cette vidéo les inscriptions seront fermées et on débutera les jeux pour accumuler des points jusqu'ici je n'ai pas encore trouvé d'article bonus mais ne désespérez pas je suis à la chasse et aussitôt que j'en ai trouvé une je l'inclurai dans la box c'est sûr et à ce moment-là ben on aura le jeu pour l'article bonus d'ici là ben lâchez un pouce bleu si vous avez aimé ce que vous avez vu et moi je vous dis à la prochaine rendez-vous sur Romero Box sur Facebook ciao 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 Sous-titrage ST' 501